C'est le petit Robert, comme le dictionnaire, c'est trop longtemps que je fais de la radio, donc on va réfléchir sur le prénom, c'est Robert pour le prénom ici. Je suis à côté de chez Daniel, qui d'habitude est toujours à l'écoute, mais je suis à côté de chez Daniel, à peu près 5-10 km de chez Daniel, 9-10-0-24. Mais moi c'est juste le petit Robert, le prénom Robert, c'est ça ? Ok, ok cher ami Robert, bah écoute, avec ta permission, je suis portable QRP, je vais tourner, je viens de me fabriquer un petit dipôle, un petit dipôle, mais qui n'est pas du tout bimé en ta direction, enfin du moins pas correctement. Si tu me le permets, pour faire un petit essai, je vais me bimer plein ouest en direction du Québec, et je pense que le signal sera même encore un petit peu plus fort là, ok ? Ouais, c'est 300 l'orientation. Là ouest, ça marche pas, ça va marcher, mais en tout cas, c'est 300 l'orientation idéale. Ok, bah j'ai une boussole, j'ai une boussole avec moi car je suis portable, je vais me tourner 300 degrés, et je te reprends dans, allez, on va dire 20 à 30 secondes, le temps d'aller tourner mon aérien là, ok ? Ouais, j'ai tourné, on est en aérien là, ok ? Hop là, allez, 300 degrés, 300 degrés, ah franchement là, c'est sûr que je ne suis pas bimé du tout à la bonne... Voilà, c'est tourné l'aérien, hop là ! Voilà, normalement là, je suis pas mal. Hop, voilà, normalement là, je suis pas mal. Ah, c'est folklorique, hein ! Un petit cuillère de café, un petit soupçon de... Forcément, bimé 300 degrés, il y a du signal. Et du lait, du lait 2%, du vrai lait. Fred, de retour ? Attends, attends, la station QRP est encore là, Fred ? Ouais, je viens de me bimer 300 degrés, Robert. Ok, on va sur 470, on va sur 470, il semblerait que 480, il y avait un clé. Voilà, c'est Rami Robert, donc je reviens ici, l'indicatif 14, FDX 088, l'opérateur Fred, je suis portable. Euh, à 600 mètres d'altitude, voilà, sur le département des Vosges, 88. Et je suis, euh... Ouais, je suis pas QRP, j'ai quand même 10 watts modulés. J'ai quand même 10 watts modulés, mais je pourrais descendre à 5 pour être vraiment QRP. Ha, 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 ha ! Je triche un peu, mais en USB, c'est pas évident d'avoir une puissance constante, bien évidemment. Ouais, salut Fred. Fred, dans les Vosges, 88. Salut, hein, ça marche bien, hein, je suis impressionné parce que c'est efficace. Je suis 100 mètres en altitude, eh, ma grand-mère était Vosgienne. Et il fallait pas trop lui gratouiller sous les bras, parce que ça partait vite, hein. Donc c'est ça, la Vosgienne. Eh ouais, ma grand-mère du côté de mon père. Bon, écoute, on se reparle. Merci beaucoup Fred, mais en tout cas, merci d'avoir fait l'effort de tourner l'antenne au 300. Je t'ai entendu QRP, bon, j'ai dit quand même, je vais lui parler. Mais en tout cas, c'est portable, et ça fait l'effort de tourner l'antenne au 300. Ça marche bien, c'est 50 tonnes maintenant, Fred. QSL ? Ouais, QSL, Robert, voilà. Je te donne mes conditions de trafic. Si tu peux me revenir avec ta position géographique et des conditions de trafic. Je suis avec un président Washington. Je suis sac à dos à 600 mètres d'altitude, pas très très haut. La puissance, comme je te le disais, est environ d'une dizaine de watts. Voilà, une dizaine, voilà, à peu près 10 watts modulés. Et j'ai assemblé un dipôle. Je me suis fabriqué un dipôle avec du câble tuivre 6 mm pour avoir une bonne bande passante. Et voilà, je fais quelques essais aujourd'hui et ça s'avère concluant. Donc, je suis content de ma petite bidouille du jour. La température est de 15 degrés, vent de sud. Un peu nuageux sur le QTH, mais écoute, voilà, ça fait le travail. Voilà, Robert, merci beaucoup. Ok, tu ne m'as pas pensé mon contrôle, mais tu m'as passé, s'il te plaît ? Ouais, tu es signal de 5 à 6. Et encore, quand j'ai tourné l'antenne, tu étais 57. Donc, franchement, voilà, ça passe bien pour le Québec. Et tout à l'heure, j'étais plutôt bimé. Oh non, j'étais bimé. Attends, je regarde ma boussole. J'étais 200 et quelques degrés, donc quand même un petit peu à côté de la plaque. En tout cas, tu passes très très bien. Ok, bon, ben, pour du tout, c'est sur les pointes, hein. Donc, sur les 90 degrés, ça va l'atténuation maximale. Sinon, ça fait deux gros ronds à l'avant qui, en général, marchent bien. Excellent, écoute, ça marche bien ici. Le contrôle ici marche bien. C'est 57 encore, 5 et 7. Et puis, au niveau de l'audio, ça fonctionne très bien aussi. Rien à dire. Et j'avais autre chose à te dire, on m'en rappelle plus. Là, dans la haute, le droit. Oui, les conditions de trafic. C'est là, c'est Montréal. Sur la rive sud de Montréal. Donc, on aide, on parle de... Les rives sud, c'est à peu près 10 minutes, c'est à peu près du centre-ville, du downtown, qu'on appelle du quartier des affaires à Montréal. Voilà. Sur les conditions de trafic, c'est par SM20 pour le micro. Un Nikon, c'est par une C7000. Il n'y a pas de travail sur l'audio, il n'y a pas de puissance. Il y a la puissance du transmis, mais il n'y a pas d'empli derrière. Et l'antenne est une quatre éléments monobrande à 20 mètres du sol tournée, évidemment, au 0.5 pour qu'on puisse s'entendre le mieux possible. Sur la fraîche, dans les boules, mais ça marche très bien sur l'antenne. La situation est 10 watts, c'est un peu performant. Moi, j'en ai tout de suite, 80 watts peut-être, 90 watts peut-être sur l'antenne. Ça sort 80 watts, mais sur l'antenne, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Après, je serai écouté la CBT, en tout cas, ça marche bien en QRP. Moi, j'étais au 255 au départ, je ne t'ai même pas entendu, je ne sais pas si t'as avancé appel. C'est vrai, trop le monde, c'était le gros bordel. Tout le monde, personne n'entend personne. Donc, j'ai décidé d'aller pour 480, savoir si Christian était là, puis je t'ai entendu, puis j'ai répondu. Voilà, avance un peu plus, ça va être spécial. Oui, OK, Robert, avec grand plaisir. Écoute, super. Oui, je t'ai déjà entendu une paire de fois, mais tu sais, je ne peux jamais avoir trop de puissance, puisque, utilisant une petite batterie, j'économise un peu quand je vais faire pas mal de radios. Et puis, moi, j'aime bien les petites puissances. Donc, je m'amuse comme ça, en fait. Mais c'est sûr que c'est très aléatoire. Et concurrencer les stations, on va dire, les big stations, ce n'est pas facile. Voilà, c'est plus du sport qu'autre chose. Voilà, cher ami, OK. Ta grand-mère était vosgienne. Ah, ben, une dure à cuire, alors, si je puis me permettre. Une dure à cuire, la mamie, voilà. Ouais, c'est trop cool. Eh ben, écoute, j'ai filmé ce petit QSO avec mon smartphone. Tu pourras, comme c'est la première fois que je fais l'essai de cette petite antenne fabrication OEM, je mettrai la petite vidéo sur YouTube. Tu tapes mon indicatif 14FDX 0.88. Et d'ici quelques heures, là, tu pourras la retrouver. Voilà, comme ça, tu pourras t'écouter et puis voir un peu le QTH de l'OM pour cet après-midi, là, OK ? OK, je cherche 14FDX 0.88. 14FDX 0.88. Tu trouveras ma chaîne YouTube et tu regarderas. Je mettrai la vidéo en ligne très, très rapidement, au maximum d'ici 3-4 heures, voilà. Parce qu'ici, je n'ai pas beaucoup de réseau et je pense que ça va mouliner. Je serai en edge et ça ne va pas du tout charger la vidéo, là, OK ? Ah oui, ça va me faire plaisir de regarder ça. 14FDX 0.88. Donc, le petit Robert à Montréal qui te répond. J'ai remis un peu plus de jus, en tout cas de compression sur le microphone parce que je trouvais que ça manquait un petit peu tout à l'heure. Je peux te m'en signer à aller plus fort. Merci. Je trouve peut-être qu'il y aura peut-être plus de présence. Tu me diras ça. Ou en tout cas, tu continues à enregistrer et puis tu regarderas si ce que ça donne. Si le signal est plus fort. Voilà, donc, j'ai remonté la compression sur le microphone, sur le SM20. Et notamment également sur l'IC7000 à l'intérieur. Enfin, dans le menu, je veux dire. Très bien. Écoute, 14FDX 0.88. Pour moi, cette chose est enregistrée sur le log. Et puis, ça va me faire plaisir. J'ai rajouté un oeil sur toute cette vidéo. Et je souhaite écrire un petit courriel sur les installations ici également. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de se réentendre, le petit Robert à Montréal, le couple d'IC7R, ce qui est posé sur l'étagère. Je t'écoute peut-être pour le final. Et pour la origine, oui. Oui, écoute, c'est la règle de ma grand-mère. Il est décédé il y a une quinzaine d'années. Enfin, j'ai 94 ans. Puis, je ne crois pas, ils lui ont raconté trop, trop. Ma mère, elle savait où elle s'en allait. Pas de problème. Salut, Fred. Merci, 73. OK, mon ami. Voilà, effectivement, tu sais, ici, écoute, on s'entretient à l'agneaule, comme on dit. Et on se dit que ça conserve les fruits. Donc, écoute, ça doit nous conserver aussi un petit peu. Avec tout ce qu'on mange, au moins, on sait qu'un petit coup de 40, 45 degrés, une bonne petite gnaule, ça conserve les artères. Voilà, 73, mon ami, bonne continuation. L'adresse mail est 14fdx088atgmail.com, tout simplement. Mais je pense que sur ma chaîne YouTube, là, il y a toujours possibilité de se retrouver. Et avec la compression, tu étais 57. Voilà un signal de 7, là, sachant que, bon, je ne suis peut-être pas non plus super bien abîmé. Mais comme tu disais, étant quand même à peu près dans la direction, là, ça fait le trajet. Voilà 73, Robert, bonne continuation, bonne santé. Et je te dis à très bientôt, là. Tu pourras aller jeter un petit coup d'œil, tu verras, tu passes super bien. Ah oui, sûr, 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 je vais y aller. Je vais y aller. Puis, félicitations aussi, notamment, pour la fréquence sur laquelle tu mets. En général, les radios qui sont vraiment décibillées, c'est toujours difficile de ne pas être sur la fréquence en zéro. Donc là, tu es vraiment sur 470.00. C'est parfait. C'est très bien. Et je sais que des fois, c'est un peu compliqué pour en avoir une. C'est un peu compliqué. Des fois, tu es vraiment fréquence qui se termine par zéro, avec 0.00 sans être décalé, de 10 ou 20 hertz en plus ou en moins. Je te laisse, Fred. Salut, 73.00. Merci encore. Puis, au plaisir. Tu restes sur 470.00 s'il y a d'autres stations ou tu fais un QSY ? Je lance mes petits appels sur 2755.00. Eh bien, souvent, je me mets dans un trou 595.00. Ou je lance des appels aux stations qui passent assez fort. Ça dépend. Tu vois bien, je me trimballe un peu entre 400 et 28 mégas, on va dire. Voilà, je cherche un peu de monde à qui veut m'entendre. Ok. Et le petit bip, c'est le bip du Jackson, c'est ça ? Washington, président Washington 2. Ouais, je ne sais même pas c'est lequel. Oui, il doit y avoir un petit bip derrière, je pense. Ouais, ça fait 3 bips et les brrrrrr. 2, brrrr. Ouais, 3 ou 4 bips, peut-être 5, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien les bips. Et là, ils disent, oh, il y a quelqu'un de... Ah non, j'aime les bips et puis c'est tout. J'aime bien les bips et il y a une trentaine ou quarantaine d'années, je faisais des bips. Ça faisait des idées quand j'achetais le micro, la lettre K. Et puis, je suis en train de refaire un. Mais je pense que je n'ai pas bien évolué avec le temps parce que ça fait deux fois que je m'y remets dedans. Ça fait deux fois qu'il ne marche pas. Il fait des idées d'un sans s'arrêter. Mais ça risque de gêner un peu. Il faut qu'il le fasse juste quand j'achète le micro. Mais je pense qu'il n'a pas son start-stop, son signal de départ et son signal d'arrêt sur le petit chip. Donc, il faut que je m'y relance. Mais quand je m'y relance, c'est toujours 11h minuit et je n'ai pas toujours les idées claires. Mais je vais m'y mettre et je vais avoir bientôt un petit beat qui va faire bip à la fin. J'aime bien ça. Bon, il faut qu'il soit discret. Même bien, il est discret et c'est parfait. Bon, en tout cas, j'arrête de parler. Je te laisse. Merci encore. 73, 14, Fox, 25, Fred. 0,88, Fred. Salut, 73. Merci. OK, Robert. Avec grand plaisir. Voilà, effectivement. Écoute, ça permet de se différencier un peu. Et limite, parfois, en montant grâce au bip. Voilà. Alors, ça fait peut-être kéké. Mais parfois, ça me permet de faire des contacts. Parce que quand je me fais complètement écrabouiller, etc., si j'arrive aux millisecondes, à la milliseconde où il y a un tout petit blanc, parfois, le bip fait la différence. Voilà. Ah, bah, écoute, on fait du sportif quand on est en extérieur. Voilà, 73, Robert. Au plaisir de te retrouver. Avec grand plaisir, bien évidemment, avec cette propagation. On aura l'occasion de réitérer le contact. A bientôt, bonne santé, merci, bye-bye. Salut, 73, Fred. Merci, j'irai à te revoir dans ton site tout à l'heure plus tard, c'est sûr. Merci. Merci, Robert. Bonjour, il y a un gros Louis qui était là, il est encore là. Bonjour, cher ami, Robert. Bah, écoute, je ne suis pas au Canada, mais ici, c'est un peu la toundra. Enfin, la toundra, c'est en Russie. Alors, non, je ne suis pas sur le bon azimut. Voilà, en plein milieu de la clairière vaugienne. Voilà, la station. Toute simple, hein. Je te fais la présentation. Bon, je suis déjà venu ici, alors j'ai déjà fait le tour du propriétaire, mais si c'est la première fois que tu t'écoutes. Voilà pour l'antenne. Donc, Dipole, que j'ai présenté tout à l'heure. Bah, écoute, ça marchait bien. En tout cas, tout à l'heure, j'ai écouté, je n'ai pas réussi à me faire entendre, mais la Thaïlande, l'ami Fred, sur la 153, il était 59+. Voilà pour mon QTH. Les petits sapins vaugiens, comme j'aime les présenter. Alors ici, pour information, c'était de la forêt, de la grosse forêt vaugienne, épaisse, etc. Mais malheureusement, il y a eu deux facteurs assez, on va dire, désastreux. Le premier, le squelite, cette petite bestiole-là qui bouffe les sapins en dessous de l'écorce. Et puis, pas mal de tempêtes. Alors, avec des arbres affaiblis, tout tombe. Et puis, ils sont obligés de faire des coubes rases. Donc ici, c'est une ancienne coube rase qui a peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Une petite clarière, en fait. Mais la nature fait bien les choses, elle se régénère. Donc on a de la brouillère, sapin, quelques mirabelliers également, quelques, oulala, brin-bélier, parce que si les mirabelliers font 10 cm de haut, ça craint. Et voilà, pour le QTH, donc en bas, il y a ma ville, la ville de Remiremont, dans le trou, là, à 200 mètres plus bas. Je ne suis pas du tout en altitude. Aujourd'hui, hop là, 600 mètres, à peu près. Donc voilà, pour le QTH, j'aime bien venir ici, parce que comme je le dis souvent, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison. Il y a des kilomètres à la ronde, je suis vraiment dans la pampa. Et franchement, c'est un côté super sympa, puisqu'il n'y a pas un QRM, pas de pollution, rien du tout. L'ami Robert, donc tu vois, petite vue là-bas dans le fond, côté ouest. Alors le ciel est bien nuageux, là, mais, pour le moment, il ne pleut pas. Voilà pour le QTH. 73 Robert, le Québec, bonne continuation. Merci de m'avoir répondu. Je te dis à très bientôt, mon ami. Au plaisir de se retrouver là. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.